Salut, c'est Sandé. Alors, comment vendre sur Amazon en 2022 ? Dans l'optique de répondre à cette question, je vous propose aujourd'hui de vous montrer les 5 modèles de vente à succès sur cette plateforme. Cela, juste après le générique. Salut et bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je te propose de parler des 5 modèles de vente à succès sur Amazon. C'est ici de manière explicite. Donc, j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo, pas à pas, quels sont ces différents modèles. Comment est-ce que tu peux prendre avantage de l'un ou de l'autre de ces différents modèles et aussi, comme ça, fonder une boutique à succès sur Amazon. Donc, je t'invite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin si tu aimerais, comme ça, te lancer sur la plateforme Amazon pour vendre. Alors, cela dans le but, bien entendu, de t'amener à comprendre comment est-ce que tu peux prendre avantage de chacun de ces différents modèles, éventuellement te lancer. Si tu hésites encore, savoir quel est le plus avantageux pour toi, quel est celui qui te convient le mieux et quel est celui avec lequel tu penses que tu vas tirer le maximum de gains. Alors, sans plus tarder, on va directement passer au vif de notre sujet. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que sur Amazon, il y a deux principaux types de modèles. Il y a le modèle un peu comme le dropshipping et il y a aussi le modèle FBA qui est le plus connu d'ailleurs, qui signifie tout simplement faux fait même by Amazon. Alors, parmi les modèles qu'on va voir dans cette vidéo, 4, donc, eux demandent à ce que tu appliques le modèle FBA et 1, tout simplement, demande que voilà, tu peux appliquer le modèle dropshipping selon tes conveniences. Donc, on va voir ensemble, le tout premier modèle que je te propose de voir dans cette vidéo, c'est le modèle qui s'appelle tout simplement le retail arbitrage. Alors, le retail arbitrage, alors le retail arbitrage, il existe sur deux formes. Il y a le retail arbitrage, voilà, qui est très connu, on va voir ensemble. Et il y a, par ailleurs, le deuxième modèle qui est le online arbitrage. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux modèles de vente ? Le retail arbitrage, c'est par exemple le fait que tu recherches des magasins qui proposent tes articles à des prix extrêmement réduits. Donc, on va voir ici un, retail arbitrage. Alors, ce que tu dois faire ici, c'est rechercher des magasins qui vend des articles à des prix extrêmement réduits. Donc, cela implique que tu dois te déplacer de manière physique pour aller vers ces différents magasins-là pour rechercher des produits qui sont soit en solde, soit le magasin en train de se débarrasser comme ça de tous les articles restants. Donc, tu prends dans ces articles-là et ce que tu dois prendre en compte ici, c'est le fait que tu dois comparer, bien entendu, les prix sur les marketplaces. Bien sûr, la marketplace Amazon. Donc, pour cela, Amazon met à la disposition des gens qui s'engagent dans ce modèle de vente une application qui s'appelle Amazon Seller. Alors, Amazon Seller, c'est l'application qui te permettra de scanner, qui te permettra de scanner les barcodes de ces différents produits et voilà. Ainsi, voir la concurrence sur la marketplace et savoir quel est le gain que tu peux avoir en vendant cet article ou bien quelle est la marge que tu peux te faire éventuellement en vendant ce produit. Donc, cela, c'est un peu le retail arbitrage que j'ai comme cela brossé ici. J'espère que c'est assez simple de le comprendre. Donc, l'avantage maintenant avec le retail arbitrage, c'est quoi ? C'est que tu as un beaucoup de gains. C'est-à-dire que tu peux te faire beaucoup de gains. Et l'autre avantage, c'est que tout le monde peut se lancer dans cela. Donc, quand on dit tout le monde, c'est-à-dire que ça ne demande pas de grand capital pour se lancer dans cette forme de modèle-là. Donc, tout le monde. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que tu as très vite compris que tu dois beaucoup te déplacer. Donc, il faut aussi prendre en compte ce facteur-là. Si tu n'as pas un véhicule, tu es obligé de te déplacer en transport en commun. C'est assez inconvénient comme cela pour toi de te lancer dans cette forme d'e-commerce-là. Cependant, il y a maintenant le deuxième modèle qui est le online arbitrage qui répond un peu à ce problème de déplacement-là. Donc, c'est-à-dire que dans le online arbitrage, par contre, tu n'as plus besoin de te déplacer. Pas du tout. Sur Internet, tu as plus d'articles déjà à ta disposition. Tu as plus d'articles à ta disposition. Donc, pas besoin de déplacement. Tu as plus d'articles à disposition. Donc, des millions d'articles à ta disposition. Et tu peux donc utiliser également la plateforme, l'application Amazon Seller pour essayer de comparer les prix sur la marketplace d'Amazon. Et bien entendu que ces deux modèles maintenant te demandent toujours de passer par le FBA, qui est le fulfillment d'Amazon. Donc, soit tu commandes ces produits directement et tu te fais livrer chez toi avant de livrer Amazon. Ou bien soit tu livres directement chez Amazon. Et Amazon s'occupe pour toi de tout ce qui est stockage, emballage, voilà, et client, service client. Donc, tout ça, Amazon le gère pour toi. C'est-à-dire que les délais de livraison par Amazon sont vraiment respectés. Tout ce qui ressort de ces trois services-là, et bien plus d'ailleurs, c'est le système le plus relax qu'il soit. Parce que tu as juste à t'asseoir chez toi comme ça et voir les ventes qui se font directement chez toi. Par contre, dans le online arbitrage, ce que tu dois prendre en compte, c'est que les marges du online sont inférieurs aux marges du retail. Tu vois ? Donc, ici là, les marges sont moindres. Tu as beaucoup plus de marges de bénéfices si tu pratiques le retail arbitrage que si tu pratiques le online arbitrage. Donc, ça, c'est aussi également un facteur à prendre en compte. Également, tu n'as pas la contrainte de déplacement. Et voilà, si tu as Internet, ça se passe. Et voilà, tu n'as qu'à le faire. Et tu vends déjà sur Amazon. Maintenant, le troisième modèle que je te propose de voir ici, qui est également un service qui peut être couvert par le Amazon FBA. C'est le Private Label. Alors, le Private Label, c'est tout simplement le fait d'imposer sa marque sur un produit. C'est-à-dire que tu as, par exemple, vu un article sur Internet que tu aimerais améliorer. Donc, tu peux aussi choisir de l'améliorer cet article-là. Et tu pars vers des marketplaces tels qu'Ali Baba. Et tu commandes cette marque-là. Et tu poses avec le fabricant. Comme ça, tu lui parles des améliorations que tu aimerais avoir sur ce produit-là. Donc, tu vas sur Alibaba. Et tu gères les améliorations que tu aimerais avoir. Ainsi que, les différentes particularités que tu aimerais que le nouveau produit ait. Cependant, il est très important de pratiquer au préalable une étude du marché avant de pratiquer ce genre de vente. C'est-à-dire, le Private Label, c'est très important de pratiquer réellement une étude du marché. Et donc, tu peux, par exemple, proposer déjà ce produit en vente sans l'avoir même déjà commandé. Et voir comment est-ce que le marché répond à la demande. Donc, si tu vois que c'est un produit qui va bien, il va beaucoup se vendre. Donc, tu te lances vraiment dedans. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment savoir sur le Private Label. Donc, et aussi, simplement, si tu vois que ça va, quelque chose qui va marcher. Tu peux donc, voilà, comme ça, directement utiliser encore une fois de plus le Amazon. Il faut filmer Amazon pour vendre tes produits. Donc, Amazon gère une fois de plus les services clients, les stocks, l'emballage, etc. Très important à savoir. Maintenant, sur Amazon, il y a une autre forme de vente qui est cette fois-ci. La vente en gros. Alors, ça, c'est vraiment la forme avec laquelle tu te fais le plus de marge de bénéfice. À savoir plus de 50% souvent parce que tu achètes en gros à des grands fournisseurs. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir des licences de revente. Donc, et voilà, ce n'est pas souvent facile parce que ça demande aussi un gros budget. Donc, l'autre point négatif, c'est qu'il te faut un gros budget pour débuter dans cette forme-là. Bien entendu, mais aussi, les gains sont conséquents parce que je dépense beaucoup d'argent. Bien entendu, que tu veux aussi gagner gros. Donc, ça, c'est un point négatif à considérer si tu veux te lancer dans la vente en gros sur Amazon. Alors, ça, c'est également l'autre forme de vente qu'Amazon propose. Et il y a également une autre forme de vente qu'Amazon propose qui s'appelle le dropshipping. Et oui, tu peux aussi faire du dropshipping sur Amazon. Mais sauf que Amazon est extrêmement strict sur les délais de livraison des articles. Donc, ici, par exemple, le FBA n'est pas pris en compte. Amazon FBA, c'est un service qui ne va pas te... Le dropshipping ne va pas donc être couvert par le Amazon FBA, si on peut dire de cette manière-là. Donc, c'est toi-même qui dois gérer les livraisons et le service client de tes articles. Donc, si tu as des clients qui se plaignent beaucoup, tu vas te retrouver en train d'avoir beaucoup de restrictions de la part d'Amazon. Donc, tu es exposé à des restrictions. Et voilà, Amazon peut également aussi se réserver le droit de fermer ta boutique, bien entendu. Et voilà, c'était les 5 différents business forms qui existent sur la vente sur Amazon en 2022 que tu devrais, bien entendu, prendre en compte si tu veux bâtir un business à succès sur la plateforme d'Amazon en 2022. Alors, j'espère que cette vidéo t'a apporté comme ça des éléments qui vont te donner de mieux comprendre sur quoi est-ce que tu t'engages si tu veux aujourd'hui te lancer dans le e-commerce Amazon. Alors, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferais également plaisir de voir des ajouts qu'on puisse faire à cette vidéo parce que voilà, la liste des inventaires, des inconvénients n'est pas exhaustive. Bien entendu, également la liste est dans la description. Il peut s'avérer que j'ai manqué à citer des choses très importantes dans cette vidéo. Je t'invite aussi à, voilà, bien entendu, me laisser cela en commentaire. Ce que tu joues également qui pourrait être très important pour les gens qui aimeraient se lancer et réussir sur Amazon en 2022. Donc, cela dit, je t'invite comme ça également à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un j'aime. Ça permet à l'algorithme, bien entendu, de référencer ma chaîne. Et quant à moi, je donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !